What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui on va donc parler à propos du jeu GTA V Attention GTA V sur Playstation 3 et Xbox 360 Puisque dans l'avenir on peut dire quand même qu'il va y avoir une assez grosse séparation entre ces deux plateformes là Avec la plateforme Playstation 4, Xbox One et la plateforme Xbox 360 et PS3 Puisque Rockstar vont développer différemment ces deux choses là Ils vont continuer c'est à dire au niveau du développement par exemple au niveau des DLC des trucs comme ça Puisque ça va être assez différent là dedans Alors par exemple si on peut prendre un assez gros exemple c'est que hier il n'y a pas eu cours tout ça Parce que c'était un jour férié, pourquoi c'était férié tout simplement parce que c'était le 11 novembre Soit le 11 novembre 1918 soit en gros l'armistice tout ça blablabla J'espère que vous le saviez donc en gros c'est pour ça qu'il n'y a pas eu pour certaines personnes qu'ils n'ont pas eu cours Moi j'ai eu la chance par exemple mon lycée ils n'ont pas eu cours lundi aussi Donc en gros t'avais un bon week-end de 4 jours tranquille Un bon petit repos et il était tout à fait possible Alors il y en a qui vont me dire mais Christo pourquoi tu me parles du 11 novembre 1918 on s'en fout complètement Et bien non en fait parce que quelque part c'était l'armistice Et Rockstar aurait pu en fait sortir un DLC hier d'ailleurs C'est vrai que j'aurais dû un peu en parler avant D'ailleurs c'est pas fait alors peut-être que ça va se faire dans la semaine mais je pense pas Parce que ça a fait maintenant passer Au niveau par exemple je sais pas Ils peuvent sortir pas mal de choses juste avec le Ce 11 novembre Alors ça sera plus un DLC au niveau de l'armée Des trucs comme ça avec des armes, des munitions Des nouveaux véhicules Et finalement ça n'a pas été fait pourquoi ? Tout simplement que Rockstar maintenant sont complètement concentrés Sur Playstation 4 et Xbox One Puisque je vous rappelle que cette version là Enfin ces deux versions Sur ces deux nouvelles générations de consoles Et bien sortiront donc pour le, enfin dans 6 jours Soit le 18 novembre Et bah à partir de ce moment là Moi maintenant je me dis que Rockstar vont un peu commencer à délaisser la plateforme PS3 et Xbox 360 Voilà c'est un peu un sujet qu'on va traiter Parce que pour moi c'est un peu triste Mais ça va se faire ce qui est normal aussi Parce qu'ils vont se concentrer sur une nouvelle génération de consoles Sachant que maintenant il y a plein de nouvelles choses Première vue, il y a des nouveaux animaux Mais par exemple à mon avis il y aura aussi des petites choses qui vont rajouter Même voir des petites missions qui vont être ajoutées Même dans le mode histoire Avec pas mal de choses qui vont être ajoutées Et surtout graphiquement au niveau de la résolution Tout ça, enfin surtout au niveau de la qualité d'image Par exemple la pluie elle sera mieux faite Alors peut-être qu'après ils vont rajouter des petites choses supplémentaires Par exemple que tu puisses glisser sur la pluie Ou des trucs comme ça, voilà des trucs tout cons Mais qui vont rendre encore le jeu plus réaliste Ça fait bizarre parce que GTA V c'est vrai qu'il est sorti un peu du réalisme Comparé à GTA IV, voilà On peut le considérer là-dedans On peut en parler de ça Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses assez étranges Et moi je me pose la question maintenant Je ne sais pas ce que vous en pensez C'est est-ce que vous pensez qu'il y aura des futurs DLC Sur les anciennes générations de consoles Voilà, ça c'est une bonne question qu'on peut se poser Parce que juste avec ce 11 novembre qui est passé Et qu'il n'y a rien eu Alors peut-être que ça va peut-être sortir ce week-end On ne sait pas C'est-à-dire que ça peut peut-être sortir cette semaine-là Avec un fameux DLC Pas forcément sur l'armistice Parce que c'est passé Mais peut-être sur l'armée Des trucs comme ça Avec des tenues Et bien plus des véhicules Des trucs comme ça Mais moi je me pose vraiment la question Et j'ai l'impression que Au fur et à mesure Je ne pense pas qu'il va y avoir plus de Deux voire trois DLC Sur PS3 et Xbox 360 Parce qu'il va y avoir une nouvelle génération de consoles Maintenant Et qu'il y aura des DLC là-dessus Tout ça Et qu'ils vont un peu délaisser Peut-être que dans le futur Rockstar vont sortir des DLC Aussi sur les deux On va dire Ces deux types de consoles C'est-à-dire les old gen Et avec les new générations C'est possible Que par exemple On puisse retrouver Tous les prochains DLC Sur les deux générations de consoles Sauf que à mon avis Les nouvelles générations de consoles Seront prioritaires Voilà Et puis c'est fait Spray pour qu'on achète aussi GTA V sur PS4 D'ailleurs moi je pense Je vais juste me l'acheter Enfin parce que sur PS4 Sur Xbox One aussi Mais je pense que moi Je vais me l'acheter En fait la console Soit la Xbox One Sur la PS4 Je sais pas pour l'instant Je vais me l'acheter En fait je vais me la procurer Juste pour acheter GTA V Le truc de fou Mais quand j'ai vu Juste la première personne Des trucs comme ça Tu vois le jeu Tu fais ohlala Alors là j'ai envie de la tester Et puis je sens que Dès que je l'aurai Je vais pas sortir de chez moi Donc Alors c'est une vidéo Un peu spéciale C'est-à-dire Finalement on se pose la question De quand est-ce Enfin Est-ce qu'il y aura finalement Des prochains DLC Sur les anciennes générations De consoles Ou pas Sachant qu'il y a eu Ce fameux armistice Et que Il n'y a rien Qui a été encore Dévoilé par Rockstar Donc on peut se poser Pas mal de questions Voilà Merci pour tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Et puis de me dire Si vous en pensez tout ça En avoir des commentaires Merci pour tous Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out